Bonjour, bienvenue sur la chaîne Coudre Paris. Aujourd'hui, on reçoit Marilo qui va nous faire l'honneur d'être notre client de test avec laquelle on va voir plusieurs pieds, des pieds que vous demandez beaucoup, des pieds sur lesquels vous avez des interrogations parce qu'ils ne sont pas forcément donnés, parce que c'est des utilisations assez particulières, est-ce qu'on va en faire tous les jours ? Et l'autre jour, on nous est venu l'idée de cette vidéo parce que Marilo se posait les mêmes questions que vous. Exactement, et j'avais plein de questions sur les pieds pour notamment le biais et d'autres que je vois là-bas. Donc, c'est très très bien. Et comme nous, on a la chance, c'est qu'on a à peu près tout en stock dans les accessoires. Et bien, du coup, on peut piocher un peu dans la réserve pour se faire plaisir. Alors aujourd'hui, peu importe la machine Bernina que vous avez, puisque tous les accessoires que nous allons voir ensemble sont bien évidemment compatibles avec toutes les machines, avec quelques variantes dont je vous expliquerai tout à l'heure. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à nous les poser à la fois dans les commentaires ou par mail, si vous voulez avoir d'autres renseignements sur les accessoires. Et bien évidemment, s'il y a d'autres accessoires que vous voulez voir en vidéo, on se fera un plaisir de recommencer. Alors aujourd'hui, pour faire simple dans le menu, comme on fait un peu au restaurant, la première chose, on va voir les fameux pose-biais. Donc, les pose-biais pré-pliés et les pose-biais double-pli. Donc ça, on va aller voir. On va voir aussi un coup sur le fameux système d'ourlet espagnol, donc le numéro 47 de chez Bernina. Et puis, je nous ai fait une petite sélection de pieds de biche qui va bien avec tout ça, notamment les pieds points décoratifs, le pied standard, le pied quart de inch, les pieds à surpiqûre qu'on va voir ensemble. Première chose, quelle est la différence entre un pied à l'invisible et le pied de surpiqûre ? Le pied surpiqûre, c'est le 10D, c'est ça ? Exactement. Alors 10, 10C ou 10D en fonction de votre machine, puisque bien évidemment, le 10 est donc le pied avec l'ouverture à 5 mm et les 10C, 10D, ouverture en 9 mm avec double entraînement pour le 10D. Moi, j'ai les deux. Je sais que le 5 est prévu pour l'ourlet invisible. Tout à fait. J'en fais assez peu d'ailleurs, des orlais invisibles. C'est pas ce qu'il y a de plus réussi, je trouve. Oui, genre, bon, il faudrait que j'essaie quand même que je le fasse un petit peu plus, ou en tout cas que je m'entraîne. Mais le 10D, je l'utilise tout le temps pour faire une surpiqûre extrêmement droite. En général, je fais plutôt à 2 mm du bord, j'aime bien. Exactement. Et c'est extrêmement droit, c'est impeccable. Et on est bloqué par le guide qui permet de ne pas dévier. C'est ça, de bien ouvrir sa couture. Alors l'autre différence, c'est qu'effectivement, un pied numéro 5 va venir vraiment avoir son guide jusqu'au bout de l'ouverture. Et donc, on n'a pas l'amplitude totale de travail sur sa largeur de point. Et à savoir que le 5 n'existe que pour les versions en 5,5 mm. Que vous ayez une machine qui fasse du 9 ou du 5, du coup, vous serez limité sur du 5,5. Alors que les versions 10, on va pouvoir aller jusqu'à 9 mm et utiliser l'amplitude totale de notre machine. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite, puisqu'on va donc équiper notre machine avec le pied numéro 10. Donc la 10D, puisque j'ai une machine avec le double entraînement. On va commencer par le système d'ourlet espagnol. Et pour ce faire, je vous ai préparé deux belles bandes de tissu, histoire de pratiquer longtemps. Et bien sûr, il faut faire son ourlet. L'avantage du 10D, c'est qu'il va me permettre de me caler vraiment le long de mon pli. Et du coup, d'avoir une couture extrêmement droite, comme on en parlait à l'instant. Je vais donc décaler mon aiguille. Et voilà. Et vous voyez, il me suffit de suivre vraiment mon guide. Et je n'ai plus qu'à piquer. Et comme il nous faut deux pièces de tissu, forcément la petite sœur arrive. Tenez, regardez. Je vais le faire dans l'autre sens pour vous montrer qu'on peut travailler vraiment des deux côtés. Je n'ai simplement qu'à basculer. Mais mon aiguille de l'autre côté. Hop. Et c'est fini. Vous voyez que ça ne m'a vraiment pas pris longtemps à faire mon ourlet. Alors, bien sûr, j'ai à l'avance repassé mon pli. Je ne suis pas fou non plus. Je suis bon couturier, mais quand même. Impeccable. Et on a vraiment une piqûre parallèle tout du long. Oui, il y a des petits traits rouges parce que par contre, au niveau repassage, je suis un peu une bide. Donc, je trace mes ourlets. Mais c'est du chute qui s'efface à l'eau. Vous irez voir la vidéo d'Olivier Cousumain. Il adore ça. Donc là, on a donc fait nos deux ourlets. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le fameux système 47, l'ourlet espagnol. On se rappelle tous les coussins de nos dents en mer avec ce fameux ourlet. Justement, moi, je l'avais découvert sur votre catalogue et il m'avait vraiment intriguée. Je rêvais de pouvoir l'utiliser. Donc, spécialement, juste en le voyant comme ça, ça ne me parlait pas. Non, c'est un peu spécial. Mais c'est génial. Première chose, on retrouve toujours son petit manuel. Et à l'intérieur du kit, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, ce kit-là, il se présente comme ceci. Voilà, donc on va retrouver la petite vis qui permet de fixer la plaque sur la machine. Le petit tournevis, forcément, pour lui, c'est ça. Et les différentes cales, puisqu'on va pouvoir faire des ourlets qui ont différents espaces dedans. Donc, première étape, je vais me munir de ma plaque et je vais choisir tout de suite l'interface. C'est Marilo qui va choisir pour le coup. On va faire un, pas le plus grand, mais un grand quand même. Oui, allez. Donc là, lui, je viens le mettre dans mon système à ce niveau-là. Voilà, j'ai donc mon repère à l'arrière et puis la petite plaque de métal a un profil spécifique pour pouvoir venir se fixer. Donc ça, c'est assez facile. Vraiment, c'est comme j'appelle plug and play. D'accord. Juste à mettre. Et donc forcément, on va se munir de la petite vis et du tournevis. Donc la vis, c'est une vis spécifique. Pourquoi ? Parce que c'est une vis qui est complètement plate pour ne pas vous gêner avec le tissu. Voilà, et on vient la fixer à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a vraiment tout est prévu chez Bernina. Vous n'avez pas besoin de serrer trop fort non plus. On serre pour que ça tienne, mais n'appelez pas MacGyver pour qu'il serre le truc à fond. On va s'en servir avec le pied 20D. Je ne sais pas si vous le saviez. 20D ou 20D ou 20D ou 20D ou court. Je l'ai celui-là. Je ne sais pas s'il était de base dans la machine. Il y a souvent soit le 20C, soit le 20D qui est fourni dans les machines, effectivement. Donc c'est pour ça que je l'utilise parce que pour le coup, c'est un pied qui est livré de base dans les Bernina. Donc on va insérer le 20. Donc là, le but, vraiment, c'est que du fait que le vin est très ouvert, il va me laisser vraiment la place pour pouvoir envoyer les tissus comme il faut. Je vous ai choisi un petit fil multicouleur violet parce que comme ça, ça va bien marquer l'ourlet. Et on va voir les points, effectivement, qu'on peut faire. Donc, puis violet parce que notre collègue Véronique, elle aime bien le violet. Donc ça lui fera plaisir pour lui. J'adore aussi. Donc ça fait très bien. Un peu de couleur. On sous-estime le violet dans la vie. Je suis d'accord. Et on va prendre ces tissus, on va travailler sur l'endroit avec un tissu qui vient se plaquer par la gauche et un tissu qui vient se plaquer par la droite. Bien sûr, vous vous mettez les deux tissus l'un en face de l'autre. Il n'y a pas de miracle. On va abaisser son pied de biche. Pourquoi ? Parce que du coup, ça le maintient. Et là, vous voyez que dans le pied de biche, on voit légèrement le tissu. Donc on va vraiment attraper une pointe là, pour le coup, sur cet espace-là. On va vraiment attraper juste un petit bout du tissu. Un millimètre qui dépasse. Exactement, c'est vraiment très fin. Donc là, au niveau des points, chez Bernina, on va dans les points décoratifs. On va aller attraper un peu toutes sortes de points. Au final, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On va quand même essayer de ne pas faire de points qui piquent au milieu, parce que du coup, c'est un peu dommage. On fait vraiment des points qui piquent de bord à bord. Je crois qu'on peut même aller chercher un peu le rien d'un qui est assez apprécié. On va faire vraiment le typique. Je crois que c'est dans les 700-702. Voilà, le 702, c'est vraiment celui de base. Par contre, n'hésitez pas à le régler à 9 mm de largeur de point. Vraiment la largeur la plus grande pour pouvoir travailler sur l'amplitude totale. Et puis, hop, on y va, on se fait plaisir. Et là, vraiment, mon seul travail, c'est de bien plaquer mes tissus le long. Je laisse travailler ma machine. Je n'ai vraiment pas besoin de pousser ou de tirer dessus. C'est elle qui travaille. Et là, on voit déjà derrière le travail qui se fait. Ça fait un jour échelle. Oui, c'est un peu le but. J'ai envie de m'amuser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie vraiment de m'amuser aujourd'hui. Il faut tester un peu les points. Amusez-vous vraiment vos machines. Il y a plein de trucs dedans. On peut s'amuser. Il faut vraiment arriver à trouver des points. 742, oui. Oui, ça, typiquement, on peut... Je ne suis pas encore à 9 mm. Amusez-vous vraiment. Je ne le dirai jamais assez, mais une berninette, c'était pour s'amuser. Ça arrive. Voilà, on va s'arrêter parce que si on fait tout le bout, on est encore rendu ce soir à le faire quand même. Et donc là, on obtient vraiment... Je vais essayer de vous le montrer à la caméra comme il faut. On obtient vraiment 100 jours à l'espagnol. Donc là, j'ai mes petits essais qui ne sont pas forcément fructueux. Il faut essayer. Il faut se dire est-ce que ça nous plaît ou pas. Moi, j'avoue que je suis assez fan du 702 de base. En final, c'est vraiment le point. À mon avis, c'est vraiment fait pour faire ce point-là au départ. Et puis après, ton sur ton ? Ah, ton sur ton. Moi, j'ai voulu donner un peu de couleur pour vous montrer à la caméra un peu le point qui va se faire. Non, mais je pense que c'est très bien si on a envie d'un jour échelle d'une couleur particulière et en général, on ne trouve pas dans le commerce. Si on a un tissu, je ne sais pas moi, dans les vieux roses ou quelque chose comme ça, on le fait avec son fil. Exactement. C'est toujours un peu l'idée des pieds verminas, c'est d'aller jusqu'au bout de votre personnalisation. C'est vraiment d'avoir le pied qu'il faut pour faire un travail qu'on ne peut pas trouver forcément dans le commerce. Puisque c'est le but de la machine à côte quand même. Exactement. De se faire des trucs un peu à nous. Donc voilà pour ce qui est du jour à l'espagnol. C'est génial. C'est rapide. Vous voyez que c'est vraiment rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en machine à côte comme on dit pour l'utiliser. C'est vraiment hyper facile. Il n'y a pas de... Et donc on peut se faire du coup 4 largeurs différentes de jour à l'échelle. Et on peut mettre un cordon à savoir, mais on peut mettre un cordon au milieu. Au milieu. Puisqu'on a un guide à travers le... Ah là oui, il y a un petit canal. Exactement, il y a un canal. Et dans le canal en fait, à ce niveau là vous avez un petit canal. Et dans le canal vous pouvez glisser un cordon pour l'ajouter dans le jour à l'espagnol. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je ne maîtrise pas encore tous les aspects du jour à l'espagnol. Mais oui, il y a pas mal de trucs qu'on peut réaliser avec. Non, c'est un petit kit qui est complet. Ah oui, très bien. On vous mettra tous les liens dans la description avec les kits qu'on a utilisés aujourd'hui pour que vous puissiez les retrouver. La suite c'est les biais. Il y en a beaucoup qui nous posent la question sur les biais. J'ai encore vu passer l'autre jour dans le groupe le fameux biais en plastique. Ah celui qui tourne ? Non, le petit réglable en plastique. Oui, oui. Bon, ça fait la blague 5 minutes. Effectivement, si vous posez un biais dans l'année et que vous n'avez pas envie d'investir sur un post-bibernina. Mais bon, on peut faire mieux. Moi, je me posais la question, quelle était la différence entre les deux ? Parce qu'il y en a deux qui ont d'ailleurs deux prix assez différents. Et du coup, je n'étais pas capable de les différencier. Alors le biais, comme je dis le genre, il y a toujours plein de façons de poser son biais. Le premier, c'est à la main. Ça, on connaît tous. Moi, ça me gonfle parce que j'ai robe, travail à la main. Donc, ce n'est pas mon truc. Après, j'ai sorti un petit peu de biais façon patch, comme on dit. Donc, ça, c'est le biais que je viens poser à la fin de mes patchs quand j'ai vraiment envie de faire un biais rapide. On n'a pas forcément besoin d'un rendu hyper hyper pro. C'est juste la façade qui va compter. Et puis, j'ai préparé du biais aussi pour vous montrer les appareils à biais. Alors, dans les deux qui ont un prix assez différent, on a le suivant plastique blanc, que vous pouvez trouver sur un peu tous les sites de e-commerce, etc. En fait, c'est un pied qui est bien si on va utiliser ce qu'on appelle du biais pré-plié. Et c'est exactement la même chose qu'un biais que je viens de faire là. Donc, c'est plié dans le biais, sauf qu'il est déjà pré-plié sur le bord. Et vous aurez juste à le plier au milieu avec un petit coup de fer à repasser pour le poser. Alors, ça, c'est bien parce que c'est effectivement, comme je dis aux gens, ça permet de dépanner pas mal. Maintenant, en termes de précision, ce n'est pas folichon. Ça vaut son prix pour le coup, mais moi, ce n'est plus ce que j'utilise parce que je trouve que ça n'a pas le rendu qu'on voudrait avoir. À la place, chez Bernina, ils nous ont sorti deux poses biais différents. Donc, on a l'appareil 88 et l'appareil 87. On va les montrer ici. Donc, ce sont deux appareils pour poser le biais. Donc, le 87, c'est comme le petit guide en plastique blanc qu'on a vu pour du biais pré-plié. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre directement la bande qui est pré-pliée. Ça va simplement plier en deux et ça va sortir le résultat. Ok, très bien. Ceci dit, ça, c'est une précision suisse. Le résultat, il sera toujours nickel. Et maintenant, moi, celui que j'ai vraiment pris pour le coup, pour travailler tout le temps, c'est mon 88. Donc, là, on a une bande plus large parce qu'en fait, on va y mettre son biais. En fait, on va faire la bande de biais et on va l'insérer dans le pose biais pour directement le poser. Alors, l'avantage, c'est que du coup, vous faites le biais que vous voulez. Jusqu'à quelle largeur de maximum ? Alors, il y a trois tailles différentes. Le maximum, c'est celui que j'ai, c'est du 38 mm en entrée et ça finit en 10. D'accord. Maintenant, il y en a trois tailles différentes à chaque fois. Je vous les mettrai dans le lien parce que j'avoue que je ne les ai plus tous en tête. Mais en gros, généralement, ça fait 8, 10, 12 sur le premier. Et sur le deuxième, ça doit être 25, 30, les brouettes et 38. Celui-là, vous divisez par 4 à chaque fois. Mais je vous remettrai tous les liens dans la description avec les trois tailles différentes. Tous les pose biais Bernina comme celui-ci fonctionnent de la même façon. Donc, c'est un pied que vous allez entièrement pouvoir adapter à votre machine et au pied que vous voulez utiliser. Dans le catalogue Bernina, si vous le lisez attentivement, ils vont vous demander d'utiliser le fameux pied 95. Souvent, on dit « Ah, mais du coup, j'achète le 95. » Alors, oui et non. En fait, le 95, c'est simplement, il va avoir un bord ici qui est plus fin par rapport au pied standard. Si je vous prends un pied standard, là, vous voyez que mes deux bords sont de la même taille. Ici, mon bord, il a été retaillé. C'est vraiment uniquement cette différence-là. Je trouve que ça fait cher payer le pied pour l'utiliser avec un pose biais qui vaut déjà… Voilà. Donc, le 1D est suffisant ? Alors non, je n'utilise pas le 1D non plus. Je vais utiliser le 20C ou le 20D également parce qu'en fait, c'est pareil. Il a une bonne ouverture de travail, il s'adapte bien. Donc là, je l'ai déjà un peu préparé tout à l'heure quand même. Je baisse toujours mon pied de biche pour pouvoir venir placer mon pose biais le long. Alors, il y a deux choses à vérifier. La première, ici, on a ce qu'on appelle un petit guide. Enfin, ça se plaque contre le pied de biche pour éviter que le biais se décale. D'accord. Donc, contre le bord du vin. Donc, lui, il se place contre le bord du pied. Et puis, la deuxième, c'est d'avoir vraiment la fin de l'entonnoir et du guide devant le pied de biche pour que ça pique directement. C'est livré avec une petite vis noire qu'on vient visser directement dans le bâti de sa machine. Ça, il n'y a rien de très compliqué. Et donc, moi, ce que je vérifie ensuite, c'est que mon pied de biche, vous voyez, il ne tape pas sur mon pied. D'accord. Ok ? Ok. Ça va là-dessus ? Oui, très bien. Alors, je prends mon biais et je vais donc insérer mon biais. Alors, pour insérer mon biais, on le coupe toujours en pointe. Là, il est en biais. Donc, je le recoupe en pointe. Ah, en pointe. Ok. Vraiment une pointe. En flèche, quoi. Exactement. Prête à l'envoyer. Je l'ai roulé, mon biais, parce que ça a eu d'avoir un tas de fouillis à côté. Puis, j'adore le rouler. Et souvent, ce que je fais, c'est que même, je vais le glisser dans ma genouillère. Ah ! Et en fait, comme ça, mon biais, quand je vais tirer dessus, il va se dérouler automatiquement. Je n'ai pas besoin de trop y penser et ça le tient, en fait. Ah, je vais faire ça. C'est pas mal. Et donc là, tout simplement, je vais insérer mon biais. Et comme les choses sont bien faites, au bout d'un moment, ça bloque forcément. Et bien, vous avez juste à prendre une petite pointe et à passer ici dans la rainure. Ah, ça glisse au sol. Et à récupérer le biais. Et là, à la sortie, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un biais qui est plié. Alors, vous ne démarrez pas au début du biais. Laissez-vous de la marche, puisque si on fait bien les choses, on a ce qu'on appelle un raccord de biais à la fin à faire. Et donc, si on n'a plus de place pour faire le biais, ça ne marche pas. Je vous ai pris un petit échantillon de tissu. Ce n'est pas innocent, c'est du berlinard, bien évidemment. Alors, ce berlinard rouge, vous commencez à le trouver un peu en Europe. C'est vrai ? Oui. Je pense même que je vais en faire rentrer. Là, pour l'instant, on a du noir. Le même, mais en version noire, qui est enfin arrivé, puisqu'on l'a commandé il y a déjà un bon mois et demi. Pour faire, je tease un peu, mais pour faire la suite des vidéos, puisqu'on va attaquer, je vous l'avais dit, la housse pour les surjeteuses, surtout pour la bernina qui est arrivée. Il me fallait une housse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé mon tissu avec du biais. D'accord. Je le fais un peu loin, parce que moi, mon but est de vous montrer un peu le travail du biais. Si vous êtes à la maison, laissez-vous de la marge. Ne le faites pas vraiment au début. Faites-le plutôt au milieu. Parce que quand on va faire le raccord de biais, ce sera plus facile de le faire au milieu que de le faire au bord du tissu. Ok. Bien sûr, je vais me mettre en point droit. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on va placer son aiguille. Et puis, on pique. Je suis même un peu loin. Et alors, la seule chose à faire, c'est assez magique, c'est juste de pousser bien son tissu dans le biais et de vérifier que lui, il ne se barre pas en... Il ne se barre pas. Exactement. Il ne se barre pas en train de briller comme il le fait actuellement. Voilà, donc moi, ce que je fais... En fait, ce qui n'est pas mal, c'est que comme on n'a vraiment pas grand chose à faire sur la machine, ça me laisse la main libre pour aller vraiment un peu tendre mon biais. Donc là, je vais piquer. Et oui, je peux aller vite. En fait, je repique. Alors là, j'arrive à l'angle. C'est la question que je me posais. Qu'est-ce qu'on fait à l'angle ? Là, ici, celui qui n'est pas mal, c'est qu'on va aller jusqu'au bout. Vraiment, on va aller jusqu'au bout. On va sécuriser son point. Voilà, donc j'y vais vraiment point par point. Pas plus. Voilà, je sécurise et je coupe. Je coupe mon fil. Ok. Je m'en fiche. Voilà, hop, on s'arrête. On coupe le fil. Et donc là, c'est ce qui est pas mal avec le pose biais berlinat, c'est que je peux l'ouvrir. Hop. Vraiment l'ouvrir. Pour récupérer mon biais, récupérer tout ça, le tirer un peu en avant. D'accord. Tourner mon tissu vraiment comme il faut. Marquer mon angle. Alors là, dans la petite vidéo berlinat, elle vous sort une épingle super bien placée. En deux secondes. Exactement. Ouais, mais eux, ils font ça toute leur vie. Et en fait, là, vous allez pouvoir replacer votre biais. Vous voyez que je peux le tirer délicatement, bien sûr. Mais je retire mon biais en arrière pour me replacer ici. Remettre mon pose biais en place. Hop. Donc, c'est là où normalement j'ai ma petite pince, mais je ne l'ai pas. Donc, je vais me servir de mon ciseau pour tenir mon biais ici. D'accord. Je redescends. Hop. Voilà. En faisant gaffe pour avoir le raccord d'être bien en dessous de mon aiguille. Et j'ai déjà repiqué mon aiguille. Et ça repart. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous aurez compris. On fait tous les angles comme ça. Et on arrive à la fin pour faire son raccord. Je ne vais pas faire le raccord là parce que le raccord, c'est une autre technique. Je vous le ferai en vidéo sur un exemple pur. Hop. Et on a donc son biais qui est posé. Et là, vous voyez qu'à l'arrière comme à l'avant, vous voyez que mon point est pareil devant que derrière. J'ai fait exprès en plus de prendre des fils contrastés. Du coup, c'est là où mon biais a vrillé. Là, c'est tout à l'heure. Je n'ai pas fait gaffe. Mon biais a tourné. Donc, forcément, le résultat vrille un peu. C'est pas mal. Ça va plus vite. Oui, carrément. C'est génial. Après, je suis toujours très rapide sur les biais. C'est un truc qui m'énerve. Dans le magasin, je gueule quand je fais un biais. Et du coup, quelle que soit l'épaisseur du tissu ou de... Après, il y a une limite puisqu'on l'a ici sur le cône. D'accord. Ceci dit, moi, j'ai passé beaucoup de patch. Oui. J'y passe beaucoup. Donc, c'est des matières qui sont assez volumineuses. Là, on est sur un Bayani. On connaît un peu bien Bayani maintenant. C'est pareil, c'est de la mousse. C'est un peu expansif. Mais voilà, en règle générale, c'est... J'ai fait un queen, ça passe. Donc, on peut faire tout son... Pour celles qui viennent un peu au magasin, le look est à l'entrée. Il est entièrement fini avec un biais. Le tissu qui est dessus, c'est le biais rouge. Enfin, c'est le tissu rouge que j'ai utilisé dans le patron. Et du coup, j'ai réutilisé ce tissu-là parce que j'en avais en quantité pour faire le biais avec le 88 entièrement. Ok. Donc, on est uniquement limité par ça, en fait. Par ça, mais après, sur un patch. Alors, personnellement, sur le patchwork, je vais avoir tendance vraiment à faire d'abord un surjet. Oui. Trois fils avec ma surjoteuse. Parce que ça aplatit. Exact. Alors, ça aplatit et ça a aussi l'avantage de vraiment venir fixer le tissu à l'arrière. Parce que souvent, le défaut qu'on peut avoir en patch, c'est que si on est prêt, on n'a pas forcément surpiqué partout et si on a le tissu qui se plie, c'est bof. Alors que si on passe d'abord à la surjoteuse, on ferme bien son tissu et du coup, on y va. Mais non, en biais, on peut y aller. On peut faire ça facilement. Sur des petites, comment j'allais dire, des bavoirs pour enfants, on va le faire avec un peu d'éponge. On n'hésite pas à mettre aussi une petite bande d'hydrosolubles. Puisque le but est de, pareil que pour le surjet, c'est de venir vraiment fermer et éviter d'avoir les petits poils qui vont se mettre dans l'appareil. Ce n'est pas toujours très top. Et puis du coup, avec l'hydrosoluble, ça s'en va après, on s'en fiche. Ah, ça m'a été bien utile. Mais l'hydrosoluble, c'est un gros pouvoir. Il ne faut pas le négliger. C'est celui qui est transparent ou c'est celui ? Celui qui est transparent pour la broderie, quand on fait du surjet, vous faites des roulottés, des choses comme ça, soit des matières à poils, à boucles ou autres, n'hésitez pas à l'utiliser. Parce qu'en fait, il va vraiment fermer le tissu et empêcher de se mélanger un peu avec les fils. Il est insoluble, il faut en avoir dans le tiroir tout le temps. Je n'en ai pas, il faut. Ah, il faut en avoir. Donc voilà pour le pose biais. Alors ça, c'est la façon pose biais. Je voulais quand même vous montrer la façon patch parce que je l'ai sortie exprès pour vous montrer. Donc je vais enlever ma bande de biais. Alors ce qui n'est pas mal en plus, c'est que si vous n'avez pas utilisé tout, vu que c'est déjà en rouleau, vous avez juste un petit peu à mettre le rouleau à le ranger. Et du coup, ça, vous le mettez dans un tiroir et quand vous avez un projet qui revient et que vous en avez besoin, le biais que vous fabriquez vous-même, c'est infini. Pourquoi ? Parce que c'est raccordé. Alors mon raccord n'est pas forcément les plus jolis, mais c'est toujours raccordé. Et si vous en avez plus et que vous avez encore du tissu, en fait, vous l'ajoutez à la fin et ça vous fait du biais à l'infini. Ce n'est pas moins cher que de l'acheter directement fait, mais au moins, on a toujours la couleur qu'on veut. Alors, pour faire du biais patch, donc là, pour le coup, je vais sortir mon pied patch. Donc ça, c'est le 88. Donc celui-là, c'était le 88, tout à fait, double pli. Et le 87, c'est le simple pli. Ah, c'est massif. Ça fait peur quand les gens me disent toujours que ça fait peur. Oui, c'est gros pour un pied. Alors, j'ai mis mon pied 37D. J'aime bien le 37D parce qu'en ce moment, il est assez fin, il me plaît bien. Visuellement, il me plaît bien. C'est toujours du visuel avec moi, sur les pieds patch. Ils ont tous une utilité un peu différente, mais là, bon. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais laisser un peu de mou pour démarrer. Je ne vais pas démarrer tout de suite. Je vais laisser, par exemple, commencer un peu sur le côté. Hop, et je vais commencer. Alors, pourquoi j'ai pris un quart de inch ? Parce qu'en fait, mon biais est calculé pour du quart de inch. Ce n'est pas plus bête. Il n'y a pas de… Vous le calculiez pour le centimètre, c'est pareil. Mais c'est que simplement, c'est par rapport au nombre de plis qu'on va faire, etc. Donc là, on va piquer. Donc, première étape, on pique sur l'endroit du tissu son biais. Ok. Le biais, il est plié en deux. Je ne vais pas préciser, mais du coup, c'est une bande. Alors, celle-ci, c'est du inch. Pardonnez-moi, mais ça fait 2,5 inch. Donc, ça fait à peu près 5 cm de largeur que je replie en deux. Et je pique comme ça sur la machine. On va avancer. Alors là, cette fois-ci, à l'angle, je vais m'arrêter au quart de inch. Donc là, ce n'est pas compliqué puisque sur le pied quart de inch, on a le repère ici des arêtes qui nous permet de savoir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je glisse toujours un objet. Alors, ne me demandez pas les stilettos, ils sont toujours en rupture de stock. Je glisse toujours une pointe ici pour arriver et vraiment savoir que c'est ma pointe. Ok. Et là, ce que je fais, je vais relever mon pied de biche. Je vais pivoter. Hop. Et je vais emmener mon tissu. En angle droit. Exactement. Hop. Alors, il y en a qui s'arrêtent. Moi, je continue. Je parle du principe qu'on est bon. Voilà. Et on va continuer. On fait tout le tour de la même façon. Voilà. On fait tout le tour. On fait les quatre angles. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Pour plus de facilité pour nous, là. Je vais le couper. On n'en a pas besoin de plus. Donc là, on a passé la première étape. La première étape, c'est ça. Alors après, ce qu'on a juste à faire, c'est à retourner. Forcément, l'angle se fait. C'est parfait. C'est magnifique. Petite pince prodige. Comme on aime bien pour les remettre. Alors après, il y a deux techniques. Il y a celles qui vont retourner à la main. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont venir ici. Soit elles repiquent même, soit elles refont carrément un pied. Et elles finissent juste comme ça. Et elles font un point à la main. Moi, c'est un biais très clairement que je dessine à être fait assez rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste faire un pli comme ça. Parce que c'est déjà très joli. Et là, retour de mon 10D. Qui lui, pour le coup. Alors, du coup, là, retour de mon petit 10D. J'ai simplement rabattu mon biais de l'autre côté. D'accord. Et comme mon pied surpiqué est magique, il va légèrement écarter ma couture. Et du coup, aiguille position centrale. Voilà. Et j'ai juste à piquer. Ah, en position centrale, oui, d'accord. Oui, parce que du coup, je veux qu'elle soit vraiment dans la suite. Alors, j'y vais doucement. Parce que je fais en sorte que vraiment mon biais soit bien plaqué dedans. Sans trop pousser non plus. Ça ne sert à rien. Mais bon, tout simplement. Et là, mon pied, il me sert vraiment de guide. Alors là, c'est l'une des utilisations favorites de mon 10D. Je ne l'avais jamais utilisée pour ça. Ah, ça, c'est génial. Je vais vous montrer. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vous l'aurais compris. Après, on fait langue. C'est la même technique tout le temps. Alors là, c'est impeccable. On ne voit rien. De l'autre côté, on a sa piqûre, bien sûr. Oui, oui. Mais là, il faut vraiment que j'écarte. Et c'est ça le but du 10D aussi. C'est d'écarter. Vous avez une petite surpiqure. Vous voyez que du coup, là, je ne vois quasiment rien de ma couture. Là, c'est magique. Tout simplement. Ah, c'est génial. Donc, le 10D, surpiqure, pour le coup, c'est une surpiqure. Mais pour le biais également, les piqûres nervures, pour vraiment piquer le petit bord, le 10D, c'est un couteau suisse dans la couture. C'est le pied que j'utilise le plus. C'est un des favoris. Un des deux. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de nos pieds. Dites-nous si ça vous a plu déjà. Laissez-nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner également. Si le format vous a plu, pareil, dites-nous les pieds que vous aimeriez voir. S'il y a d'autres accessoires. On n'est pas limité qu'aux pieds de biche. Ça peut être des accessoires aussi propres aux machines. Et puis, voilà. Un petit mot pour la fin. Merci beaucoup. Je suis ravie à chaque fois de découvrir. Je suis hyper content du biais et du 47 pour le jour échelle. Celui-là, je l'adore. Ça sent les petits cadeaux de Pâques. Oui. Parce qu'on arrive sur la période de Pâques. Les vêtements, les blouses, les empiècements, les robes. L'autre jour, je regardais, j'étais en train de faire les courses. Je regardais les petites vestes pour les enfants avec les petites robes, avec les jours espagnols. Il y en a plein. Ah, il y en a plein. On l'a beaucoup vu sur votre Instagram. Il y a aussi le petit 46. Et puis, les jours, les aiguilles à jourer. Là, on arrive vraiment à la période. Il faut se lancer dessus. Il reste encore quelques semaines, quelques mois avant l'été. Vraiment. Parce que là, on a un beau petit temps de gris. Mais ça, c'est pour des vêtements d'été. C'est génial. C'est génial. C'est super. Il ne faut pas hésiter. Voilà. À bientôt. À bientôt.